Salut à tous, c'est Woodchuck, et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Petit décapeste dans l'ensemble, je l'avais présenté dans mon top 4 deck pour monter légende, ainsi qu'une mention honorable que j'avais laissé de côté. Là le truc c'est que voilà, je vais essayer de décaler ma tête pour qu'on voit la liste en globalité, c'est très important. Donc on a quoi du coup dans cette liste ? On a ce côté... Peste, bien entendu, contre un guerrier ça peut largement passer si vous avez la Elia ou Milligan, on connaît au bout d'un moment, bâton du Primac, Valdir pour la sortie et Elia. On peut contrôler un petit peu les agros, comme notamment le chasseur qui est très chiant des fois par moments, Sectatrice, Traître du Tombow, tu vois. Donc il y a toujours matière à faire, le but est d'avoir de la Sustain, donc c'est pour ça qu'on a le Cerber pour se rendre des points de vie, et puis aussi le Prima c'est sympa, le Yog est très fort aussi également, ça c'est le truc vraiment qui est important à retenir, surtout contre un guerrier aussi. En fait le guerrier c'est la bête un petit peu à abattre avec ce deck là, j'ai l'impression. Gardien du Soleil, tu vois, pour se rendre des points de vie, le Vinny c'est très costaud aussi, franchement, génialissime. Il y a de quoi déterrer assez rapidement, en plus c'est assez cool parce que le mineur squelette c'est vraiment une plus-value pour la suite des événements. Quand t'as chopé le Radazerite, que tu récupères un serviteur, voilà, qui te rend des points de vie, c'est pas si mal, parce que si admettons tu peux avoir Reska, des fois tu peux avoir le gardien enchaîné, Yogg ou Prima des fois en fait, ça dépend vraiment, selon ce que t'as sorti. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah les pestes sont importantes, moi je trouve. La pioche, tu l'as sur Baron, pas dégueulasse, parce que sincèrement, on n'est jamais à court de solution, je pense qu'il y a toujours quelque chose à jouer. Le truc c'est que contre certains matchups, oui, les AOE sont intéressantes, parce que notamment, tu vois, Sectatrice et Traiteur du Tombeau, c'est pas dégueulasse, tu vois. Après à noter vraiment, je pense que dans tous les matchups, on peut carrément foutre une pression monstre à l'adversaire, d'un côté les pestes, de l'autre côté, on joue un peu nos cartes comme ça, du bord, du bord, un petit peu de temps en temps, c'est pas si mal. Donc voilà, on va directement filer sur du gameplay, sans plus tarder, on est parti. Quand je pense que certains pensent que le décapest n'est pas viable, je vais leur montrer, je vais leur prouver le contraire en vidéo, parce que sinon, on n'est pas sortis de l'auberge, j'ai envie de te dire là, très sincèrement, quand je vois des fois des gens parler du décapest comme quoi il n'est pas viable. Moi, je dis attention, c'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Gardien du Soleil est pas si mal, surtout que tu chopes généralement un contrôle, des fois de temps en temps, Traiteur du Tombeau, je vais relancer même Traiteur du Tombeau contre un chasseur, c'est rare, parce qu'en fait, il me faut des cartes peste. On laisse la chance se faire, Fruit du Labeur est pas si mal, le mec part sur une agression, je pense à mon avis directement, d'envergure. Si on déterra assez rapidement, on peut arriver sur de l'épique, je me dis. Bien sûr qu'il nous aurait fallu de la petite sectatrice, mais tu vois, quand elle tombe, t'es bien content, ça dépend vraiment. Là, on a un côté hero power pour défendre, ensuite Fruit du Labeur, tout dépendra de sa sortie de l'adversaire. Fruit du Labeur, Fruit du Labeur, squelette, voire un petit peu. Généralement, tu peux choper aussi de là-haut, très souvent sur les trésors. Donc au final, allez, sors tes petites mâmerdes, vas-y. Dommage que j'ai pas le bâton du primat d'entrée, ou peste ou le choléra, un petit truc comme ça, tu vois. Ça aurait pu m'aider, télécommande. La télécommande. Pas mal, faut le prendre directement la bête, la bébête. Ou pas mal, la vipère c'est vraiment une plus-value, faut le mettre tout de suite la vipère. C'est un top deck, c'est vraiment bien joué. Il va mettre le carnage mécana et ensuite il va essayer de nous baiser. Non, c'est un bon repos sournois, sectatrice serait pas mal, sinon quelqu'un... Ouais, ouais, de la OE ça serait pas mal. Tu vois comme quoi, traître du tombeau ou des trucs comme ça sont intéressants. Votre talent est admirable. Lug va le dire, du coup... On va essayer de liquider le maximum de toute façon. Est-ce que je peux avoir une petite ruée, mon seigneur ? Bien sûr que je peux avoir une petite ruée. On réduit le board. Faut qu'on arrive rapidement au cerber, le cerber pourra nous aider largement. Le truc c'est que là, prochain tour ça va être quoi ? Ça risque d'être quoi ? Le baron n'est pas si mal. Le mec va mettre du board, il va nous blinder le board, il va essayer de faire ce qu'il peut pour essayer de nous défoncer. Le rancel, ouais, c'était logique. C'était logique de toute façon. Le truc ça dépend en fait, derrière s'il a que ça. Bon, on a plutôt bien géré les premiers tours, mais attention. Géophoreuse, ah pas si mal la géophoreuse aussi. Après si on fait... Attendez, je calcule mon coup. Si on fait 3, 4, 5... Non, faut qu'on enlève. Faut qu'on enlève avec géophoreuse. Faut que je tue ensuite une bête. Oh, 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 oh. Ça c'est fort. Excusez-moi. Ça je tue. Je garde ça en vie pour le Cerber après en fait. Le Cerber m'aidera pour ça uniquement. Faut faire gaffe par contre à ce qu'il sort en fait derrière. Y'a toujours pas de Agramar, c'est normal, il est pas de T6. Là il sort les bêtes pour voir ce qu'il a. Il prend les petits trades. Ok, il va peut-être buffer tout ça. Non, il repart là-dessus. Faut qu'il prenne la géophoreuse par contre. Ah d'accord. Autant pour moi. Tu fais chier ton monde, tu me casses les couilles. Ah, il veut buffer ensuite, petit souillon va. On arrive sur de l'épique, je me dis au final, mais pourquoi pas en profiter quoi. Des fois tu pars de la OE, tu pars le Drake du Fion aussi. Drake du Fion n'est pas si mal. On prend celui-là. Merci. Non, je pense que je poursuis là. Ok. Risqué mais pas impossible. Ça réduit le board, c'est pas si mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bah le Cerber encore une fois. Là on réduit les bêtes, mais le truc c'est qu'il a pas chopé le buff. Heureusement pour nous. Mais on arrive sur du trésor légendaire bientôt, donc attention. On ressort quoi ? Jéophoreuse. Bon, c'est pas si mal. Ou Cerber. Cerber si on le sort. Donc au final, je me dis, bon... Tu vois, il sort le sculpte manteau. Qu'est-ce qu'il y a à côté ? Secousse grandissante, secousse-moi les couilles, j'ai envie de te dire. Le truc c'est de contrôler comme ça. T'as du vol de vie à rallonge. T'as plusieurs sorties possibles. Soit tu pars sur du traître ou du tombeau. Le mec est pas content. J'ai l'impression que le mec n'est pas content. On a la Resqué en plus. Bah c'est parfait. Resqué sortira, de toute façon on s'en fout. On s'en contre-fou même. Bon, il quitte. Bon, très bien. Trop de contrôle en fait contre ce genre de match-up. Même si le chasseur est très fort. Ça, c'est vraiment... Ça dépend des sorties si vous voulez. J'aurais pu faire une sortie un peu mieux. C'est-à-dire bâton du primag, va le dire. Traître du tombeau, on enchaîne, on fait des A.O.E. Et le mec ne peut jamais poser un Ancel, un double Ancel. On résiste à un double Ancel quand même. C'est quand même violent. Après on a top deck sur la Viper. Par contre, je vous le cache pas. Putain mais il n'y a que des chasseurs. Oh, shit. Aujourd'hui ça va être match-up chasseur. J'ai l'impression. Mineur squelette n'est pas si mal. Il nous faut quand même la Sectatrice. Moi je pense vraiment. Après on peut, oui, on peut topper une A.O.E. Bien sûr. Val dire n'est pas mal. On peut sortir T2. C'est-à-dire on fait que Val dire. Ensuite, Gardien du Soleil non forgé. On peut le faire. On peut se permettre de le faire. Après c'est risqué, certes. On peut se permettre de sortir T2. Parce que quand t'as pas le bâton... Ouais, ouais. Il faut sortir T2 même. Il faut sortir T2. C'est-à-dire soit je fais mineur... Ouais, ok, d'accord. Ça change la donne mais je vais quand même faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait sur la carte récupérée, ça peut être les pièces. Et là ça m'avantage aussi. Ouais, fort. Fort comme il n'y a pas. Parce qu'en fait il sort avec double 3-1. Moi je mets bâton du Prima. Bourse. Bam. Je prends quand même le trade. Je prends un risque énorme. Sortie très lente de la part de mon ami en face. Bah que va le dire. Même s'il prend admettons, tu vois, c'est pas grave. Tu vois, on a le gardien du soleil derrière. Bon, je me dis ça peut quand même faire l'affaire, tu vois. Mais il faut quand même déterrer parce que la prochaine carte en fait peut être intéressante. Tu chopes une Aoe, admettons. Un serviteur avec Aoe. L'espèce de petite géode à la con, tu vois. Ça peut être sympa. C'est que t'attrissent là tout de suite. Et là je dis Banco. Je dis Bravo. Ça sera peut-être pas le cas. Donc je serais peut-être bâton du Prima avec un Hero Power. Mais bon. Le Yog. Ok, d'accord. Faut réduire les bêtes. Faut enlever les bêtes. Faut ratisser un peu tout ce qu'on peut. Il peut faire un Ancel. Il peut faire un Carnage Mécana. Même prochain tour. Donc c'est pour ça qu'il nous faut de l'Aoe. De préférence, tu vois. Un peu plus compliqué à choper. Mais pourquoi pas, tu vois. Je me dis, il y a toujours moyen. S'il fait Carnage Mécana, c'est pareil. Tu vois, il faut de l'Aoe. On a quand même pas mal de chances d'avoir des Aoe. Parce que bon, Sectatrice. Double traître du tombeau, je me dis. Un mineur. La monture de camouflage. Le mec, rien à foutre. Un mode rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Quand t'as pas de géophoreuse, c'est plus compliqué. Main de la dalle. Compliqué. Compliqué. Oui, totalement. Bah là, ouais. Ça dépend s'il tue la 2-3 en fait. Mais moi, je pense qu'il va essayer de... Ah non, bon ok. Autant pour moi. Il parque avec un seul serviteur. C'est pas dégueu dans l'idée. Ah, géophoreuse. Enfin. 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 Qu'est-ce qu'on a ? Petite plus-value. Ouais, ça, je dois finir. C'est une bête. Rappelez que c'est une bête et ça profite pour le sport de la jungle. Attention quand même, prochain tour. Parce que là, il risque de mettre du board et peut-être mettre un Ancel ou une connerie. Ou soit c'est encore Carnage Mécanin ou je sais pas franchement. On arrive sur de l'épique. Canary. Mineur. Ah oui. Carnage, double... Ok. Ancel ? Uniquement comme ça ? Non, Serpent Sournois. Ok. Mon dieu. Aidez-moi. Aidez-moi mon dieu. Double squelette, c'est quand même fort. Faut quand même que je joue les pièces parce qu'au bout d'un moment, je vais me retrouver comme un con, tu vois. C'est pas si mal. Oui. Pas mal du tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas joué le Canary, tu vois. Donc je me dis, bon, on prend quand même des risques dans cette partie. Franchement, je vais pas te mentir. Niveau Aoe, c'est pas ça. Les pièces, on les a pas utilisées. Par contre, le mineur est dispo, tu vois. Donc le mineur est dispo pour ressortir une géophoreuse. En vol de vie. C'est pas si mal, tu me diras. Ça nous permet de rester en vie. Bon. Mais le truc, c'est qu'on a quand même des cartes à utiliser avant, tu vois. C'est pas... Les Aoe ne sont pas tombés. Cectatrice et tout le tralala. Donc on est observateur des mythes. Ok, d'accord. Ça va mettre les compagnons, logiquement. Donc les bêtes. Et puis ça va envoyer les sports de la jungle, en fait. Donc c'est là qu'on doit... Voilà. C'est normal, de toute façon. Par contre, il a mal joué. C'était dans l'autre sens. Mais ouais, autant pour moi. Toute, 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 toute. Ouh ! Alors là, il sait que le mec, il doit prendre le trade. Prends le trade, vas-y. Ah non. Il ressort, regarde. Ça, c'est tardif, en fait, du coup. Superbe. Magnifique. Magnifique. Cerber, très fort le Cerber. Franchement, c'est un top deck, ouais. Mais risqué, parce qu'en fait, si tu balances le Cerber, il aura encore le buff avec... Il aura encore le buff ici et ici, tu vois. Donc en fait, s'il me fait un Leroy, potentiellement, je suis dans la merde, tu vois. Ah, ça se tente quand même. Il y a plein de points de vie de rendu. Cerber, s'il ressort, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout, parce que bon. Je me dis, est-ce qu'on pièce aussi ? Oui. Oui, on va pièce pour enlever ce côté dégâts. On va pas mettre le Canary. Oui, j'enlève totalement. En fait, parce que j'ai le Miner Kobold et du coup, je re-top avec Valdir et Canary. Autre chose. Tu vois, en fait, je suis en train d'essayer de défendre. Vous expliquez comment je défends, ma façon de jouer. Je sais que pour vous, c'est peut-être laborieux. Mais bon, les pièces me servaient uniquement à faire un aéropower. Ouais, ouais, ouais. S'il remet du board, comme j'ai pressenti, en fait. C'est-à-dire comme ça, aligné sur un carnage mécanin, c'est profitable pour nous. Mais attention quand même. Il va mettre un d'attaque ? Ouais, il sait que j'ai fait un Cerber. Logiquement, il devrait peut-être caler comme ça. Mais après, j'ai de quoi passer le Taunt. Une charge et un buff, ouais, à mon avis, ça va être ça. Ah, ok, j'ai rien dit. Bon, oubliez-moi. Oubliez-moi. Donc du coup, le Canary passe plutôt bien. Donc comme j'avais pressenti... Ouais, le Inis est pas mal, mais... Le Rat Lazerite. Donc du coup, comme je l'avais pressenti, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Observateur des mythes, il faut le prendre parce que c'est... Je vous rappelle que c'est létal. Pas de Gvaldir, du coup. Ouais, malheureusement pas. Mais c'est comme ça, tu vois. Je suis obligé, en fait, si vous voulez. Je suis obligé. J'ai pas vraiment le choix. J'ai le Yog, si jamais. Tu vois, j'ai le Inis. Il y a quand même des plans de jeu encore qui sont viables. C'est la journée chasseur aujourd'hui ou c'est moi ? Je sais pas. Franchement, je me pose des questions, très sincèrement. T-Charge, ouais, il doit tuer le Cerber, en fait. Il doit mettre beaucoup de board. Peut-être avec le ping, il peut y arriver. Et ensuite, tu vois, il prend... Non, je sais pas. Je pense pas qu'il puisse me tuer en un coup, là, comme ça. Franchement, il en faut une trop bonne combinaison. J'ai tué l'observateur des mythes. À la limite, je l'aurais pas tué, tu vois. Je te dis, bon. Le mec, il aurait eu 2-3 créa, tu vois. Là, c'est danger, tu vois. Ça, c'est pas mal, ça. Réincarnation, très fort. Très, très fort. Cerber encore en vie. Je précise, Cerber, ça, c'est horrible. Cerber encore en vie, c'est horrible. Il le sait, forcément. Le truc, c'est que le Thaunt avec Réincarnation, on pourrait le choper avec le Yogg, tu vois. Ou sinon, je peux faire, bien sûr, Gardien Enchaîné, mais c'est un peu risqué. C'est moche, quand même. Il tue aussi ça par peur que je le remonte. On topdex ça, bien sûr. Disons que... Il y a une furie de vent, quand même, sur sa bête. Non, franchement, je trouve que c'est meilleur, parce que si on force chaque serviteur à s'attaquer, c'est pas si mal. Mais si je prends le contrôle de cette bête-là, et tu vois que ça sort un très bon spell derrière, pourquoi pas, tu vois. Ça va où ? Ça va. Ah, du buff. Autant pour moi, c'est très très bon. Ah bah enfin, il y a une petite peste qui tombe. Génial. Il n'y en a pas des masses, mais bon, tu vois, les pestes impies, elles ne sont pas tombées, tu vois. Ça aurait pu être sympa. Le buff n'est pas si mal, parce que bon, là, tu sors des grosses créas, maintenant. Bon, il y a une furie des vents ici, c'est quand même dangereux. Attention, ordre de tuer, tu vois, envoyé là-dedans. Perte de dégâts sèches pour notre adversaire. Concrètement, c'est... Pour moi, c'est la game. Après... Tu vois. Je vois pas comment il peut se sortir. En plus, si on choppe... Si on topdeck une à eux, potentiellement, ça sera pas le cas. Mais si on la choppe différemment sur la pioche, bon... Je pense pas que je vais tenter ma chance comme ça, par contre. Trop risqué. Peste de l'impiété, faut qu'on choppe quelque chose d'intéressant. Donc, on va le dire, ouais. Risquer ce que je viens de tenter, ça dépend ce qu'il peut avoir, en fait. C'est... Le Ancel, il est où ? Il est où, le Ancel, il est où ? Ouais. Ville de serpent. Pourquoi pas un petit truc pour passer au travers. Les barons, je les ai même pas joués. J'avoue que là... Compliqué, compliqué. C'est un... Ouais. What ? Le Ancel ? Ah. Ouais, je préfère. Ok, d'accord. Autant pour moi. Mais j'aurais peut-être pris un trade... Ouais, il veut voir ce qu'il sort, en fait. S'il a... Le côté rué sur une bête, ça, c'est pas mal. L'hydrée, pas mal. Voilà. Tac. Tac, tac. Peut-être les quêtes d'attaque, donc, il perd une plus-value. Prima, s'il reste en vie, c'est dangereux pour lui, par contre. Ça ressort, mais qu'en une fois. Donc, du coup, il n'y a pas doublé en selle. C'est pas si mal. Je dois réduire gardien enchaîné. C'est pour ça que j'ai mis Valdir. Mais le truc, c'est que je pourrais peut-être toper une AOE sur le Prima, en fait. J'ai pas eu d'AOE. Insectatrice, je le rappelle, c'est pas tombé. Traître du tombeau, c'est pas tombé, tu vois. Donc, il a eu quand même de la chance, dans un sens. Tu vois. Il veut tuer le Prima. Ok. Celle-là, là-dedans, ouais. Donc, il tue le Prima. Il a du board. Je dois choper une AOE. C'est-à-dire, c'est pas... Demain, je dois la choper maintenant, quoi. Maintenant. On peut tenter un Inis, si vous voulez, mais c'est trop risqué. Baron, Elia. On tente sur un full peste, ouais. À mon avis, ouais. On va tenter sur un côté full peste, vraiment. On va réduire ça à zéro, mais même si on réduit à zéro à fond, tu vois. On prend des risques énormes dans cette partie. Franchement, je vous le dis tout net. On prend des risques énormes. Un côté full peste, vraiment. Genre, en mode, on s'en fout, carrément, ouais. Je me dis, il n'a pas suffisamment de dégâts. Ça, c'est pas réveillé, tu vois. Nous, on a pris l'avantage sur les dégâts, maintenant. Tu vois, donc, on peut foncer dans la tête. S'il nous laisse le champ libre, on a aussi le Inis. Le Inis nous permet quoi ? Bah, des folies, tout simplement. Mais ouais, les AOE ne sont pas tombés. Ça, c'est un truc de fou, quand même. C'est un truc de... Ah ! Vas-y, allez, pioche, pioche, pioche. Vas-y. Petit Leroy pour l'aider, admettons, en marchant de miracles. C'est pas fameux... En termes de dégâts, là, on est bien... Il doit prendre les trades. Au moins, tuer la 10 d'attaque, et ça, il le sait. Ouais, il le sait. Ça dépend de la bête qui sort. Ouais, malheureusement... Logiquement bien joué. Le Inis est trop fort, derrière, aussi. Pour une arme A5. Une arme A5 qui peut être cool. Après, je trouve qu'il envoie... Même le Baron me fait piocher, en plus. C'est ça qui est horrible. Tu vois, tu peux avoir le Gardier du Soleil pour remonter en point de vie. Tu peux avoir des petits trucs sympas, tu vois. T'as des trucs qui sont quand même assez cool. C'est bien que ça aille dans les craies. C'est très, très bien. La vipère, ouais. Inis. Il peut pas me tuer, logiquement, si je prends les trades, aussi. 5 ? Ouais, ouais, ouais. Votre héros... Ouais, c'est bien. C'est bien, franchement, c'est cool. On échange, on aurait dû le faire dès le début, par contre, ça. Fruit du labeur, ok. On peut même piocher, on peut falloir... Ouais, je vais tout gérer. Vous savez quoi ? Je vais rester sur du contrôle. C'est ma première idée. Très bien. Cectatrice. Quel salope. Excusez-moi. Mais non, mais elle me snob depuis tout à l'heure, quoi. Du coup, le côté peste, oui, ça va rentrer. Ça, faut mettre encore le Gvaldir, qu'on a depuis ce temps dans notre main. On a attendu longtemps, par contre. Le côté 4 points d'armure et insensibles à l'attaquant, je trouve ça pas si mal, parce que, bon, voilà, on défend encore une fois. Jusqu'au bout du monde, j'ai envie de dire, mais... Ouais. Non, mais le traître du tombeau et cectatrice, c'est une blague, en fait. Ça va tomber, là, juste en fin de partie, quand le mec, ça sera fini, en fait, depuis ce temps, tu vois. Généralement, c'est comme ça. Je regarde, il y a un truc qui est bougé. Peut-être une bestiole. Je pense qu'il a quitté, à mon avis, pensant que c'était fini. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Allez, please. Ouais, je pense qu'il a quitté. Ouais, ouais, ouais. Bah, GG, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, franchement. Mais c'est la journée chasseur, j'ai l'impression. Ou alors, c'est moi qui hallucine. Je prends mon temps pour monter les rangs. En plus, bon, j'ai que 10 étoiles ce mois-ci. Bon, ça le fera quand même. Je montrerai les jambes. Mais tranquillement, vous me connaissez au bout d'un moment. Et on tombe contre un DK. Comment jouer contre lui ? Bâton de Prima, Elia. Ces mecs sont plans de jeu, au moins. Bâton de Prima, Elia. Voilà, c'est tout. Y'a rien d'autre à comprendre, tu vois. C'est tellement con, en plus. Je parle, je parle. Excellent, la réplique, j'adore. Donc, du coup, Valdir, bien entendu. Et à voir s'il joue Bâton de Prima. Forcément, il joue Bâton de Prima. Ça se jouera en côté peste, en fait. C'est complètement moche. On va voir, en fait, c'est celui qui a de la chance. Franchement, c'est ça qui est horrible. Mais c'est celui qui a de la chance qui gagne. Sur la peste. C'est un truc de fou, quoi. Il le chope. Incroyable, quoi. Bah, je mets Valdir direct. Lui aussi, il va faire pareil, à mon avis. Et il faudra choper la Elia, par contre, pour nous. Donc, on peut jouer sur le côté déterré face à lui. Ça peut nous aider carrément. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Il chope double peste impie. Franchement, il peut les choper pour après. Si nous, on a été capable de choper une peste, ça veut dire qu'on est moins chanceux dans cette partie. Possible. Possible. Il reste une stack. Moi, je m'en fous pour une stack. Par contre, s'il remet, ouais, je mets. Il y a de la pioche. Ça, c'est cool. Ok. Petite, ouais. Est-ce qu'il va faire une Elia ? Ça ne m'arrangerait pas des masses. Je t'avoue, s'il a la Elia. Il pioche. Il pioche des cartes peste. Putain, bordel. Chier, bordel. Tu me casses les couilles. Je me sens persécuté. On va forger cette carte-là. Envoyer de quoi. Voilà. Là, il faut qu'il pioche des cartes peste. Ça m'arrangerait un peu. Parce que je lui en ai mis plus que lui, quand même. J'ai battu un record au niveau de ça. D'accord. Ça pue, la Elia. Je ne sais pas pourquoi. La Elia, pour lui, en premier, genre, il nous assiège derrière, tu vois. Je suis mauvaise langue, des fois. On tente notre chance. Oui. On aurait pu choper une peste de givre. Tac, voilà. La Elia, please. Si elle tombe, bordel, ça fera un massacre. Donc du coup, la vipère, oui, encore peut avoir de l'intérêt, même pour deux stacks sur un bâton du Prima. De sa part. Après, bon. Ça double tranchant, si vous voulez. Ça double tranchant. Hero power. Petit coup de pièce. Non, c'est que t'as... Ok. Bon. Oui. Mineur, mineur. Et ensuite, ouais, ouais, ouais. On va faire ça comme ça. Pas trop le choix, en fait. Faut que je vois d'abord ce que j'ai, canari. Ok, c'est sympa. J'enchaîne vraiment. Effondrement. Pas d'intérêt à jeter maintenant, effondrement, plutôt pour après. Je prends le trade. Je prends des risques aussi. La vipère sera échangée, à mon avis, parce que si on ne trouve pas ce qu'il faut... Ah, génial, ça. Ça met du board, c'est pratique. Du coup, ça le force à mettre un traître du tombeau, comme ça, ça enlève une carte peste. C'est pas si mal. Bien. Et nous, ça nous force à mettre effondrement. Carte peste logivre, parfait. C'est pas ce que je voulais voir dans ma tête. What ? Fruit du labeur ? Ouais. Là, il y a. Là, il y a. Please, please, là, il y a. Putain de merde. On a le baron, c'est pas si mal. Je vais échanger d'abord. J'en étais sûr. On récupère toutes ces pestes depuis tout à l'heure. Oh oui ! Merci, mon Dieu. Du coup, petit coup de heal. Là, c'est le tour de la perfection, là. C'est ce que je voulais exactement. Comme ça. Tu vois, c'est parfait. Oh, le raid de résistance. Excellent. Damn ! Donc, toutes les cartes pestes, du coup, il va les rechoper derrière, sachant qu'on en a mis pas mal dans son deck. Maintenant, on croise les doigts, on serre les fesses. S'il met un baron, bah, c'est parfait. Parce que finalement, le baron, c'est quoi ? Bah, c'est de la pioche. Nous, le baron, on devra le jeter aussi. Canary, attention, nous, on devra le mettre aussi. Je suis plus avancé que lui sur les trésors et sur les pestes. Et en plus, il crache les cartes pestes. Donc, du coup, pas si mal. Le trog, ouais. Gardien enchaîné, pas si mal aussi. Petit coup de baron, Reska, pas si mal aussi. Canary, euh... Je prends des risques dans cette partie. Franchement, ouais. J'assume totalement. Aura de résistance directement pour bloquer. Reska, je la jette pas tout de suite. S'il fait un Prima, par exemple, ça a du sens, tu vois. Je sais qu'il peut pas faire le Yog. Il est pas T9, admettons, s'il joue le Yog dans sa liste. C'est à peu près la même liste, au final. Sauf que lui, il joue le Tados. Moi, je le joue pas. Il veut gérer la vide d'attaque. Fais-moi piocher. Voilà, superbe. Comme ça, il enlève toutes les pestes. C'est ce que je voulais. Concrètement, c'est ce que je voulais. Euh... Est-ce qu'on met directement... Ouais, franchement, ouais. Je sais, ça parait fou. Ça sera pas pour la Reska. Ça sera pour cette connerie-là. Pourquoi ? Parce que ça peut m'apporter le létal, en fait, si vous voulez. Toujours pas de carte peste. Oh non, sérieux, mec. Attends. Il y en a quand même pas mal, là. Il y a un paquet, quoi. Il y a un paquet. Frappe de gifle, c'est bien, par contre. Il y a un paquet. J'ai jeté... Ouais, j'avoue, j'ai jeté un peu vite mon Radazirith. Mais bon, c'est... Oh, purée, ça gèle parfaitement comme il faut. C'est un truc de dingue. Ça aurait pu mal se mettre, hein. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut ? On a plein de trucs sympas, encore. Cerber est assez cool, aussi, je dois dire. Euh... On ne joue rien. Gvaldir, il faut qu'il meure encore, je pense, parce qu'il ne chope pas de carte peste. Et ça, c'est bizarre, quand même. Fléau. OK. Il faut choper un gros truc qui sort. Avec Reska. Qu'est-ce qu'il y a, du coup ? Ça, c'est... Ouais. Pas folichon. Mais bon. C'est toujours ça de pris, quoi. Petit heal, mon seigneur. Pas si mal. On va choper celui-là, ouais. On va choper celui-là. Tout dans la tête. Risqué dans un sens, hein. Non. Est-ce qu'on prend des risques, un peu ? Je me dis, je n'ai pas joué Cerber, c'est un énorme risque, ça, par contre, déjà, d'office. Mais, pourvu qu'on chope la 4-4. Parfait. Peut-être. Carte peste. Ah bah, tu vois, comme par hasard, comme de par hasard. Putain, mais c'est ouf, quand même. C'est oufissime. Je trouve ça abusé. Totalement. Gardien enchaîné, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. On l'a agressé rapidement, en fait. Je me dis... Ah, il se met quand même du dégâts, hein. Elle est bien Baron. Et Cresor en Quartzit. Tu vois, il fait chier. Il fait chier son monde. Il va récupérer des points de vie. Mais c'est abusé que les cartes pestent Baron. Allez, Baron, allez. Tu me récupères des belles cartes, please. Innis, ça, c'est cool. C'est plutôt positif. Mais malheureusement, il a ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de sympa ? Armadis tout de suite. Fury des vents. Armure. Eh bien, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah bah, enfin. Merci. Une seule ? Ouais, je me doutais bien. Trop beau pour être vrai. Non, mais c'est dingue. Le mec a 26 cartes dans son deck. Il a pourtant pioché. Tu vois. Comme quoi, j'ai dit, c'était un coup de chance. J'en ai parlé au début. C'est un coup de chance. Tu vois. Drake du Fion. Un autre gardien enchaîné, ça m'aiderait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'offreuse. Ça place les tauntes un peu comme ça, ouais. Il gèle. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est le côté gèle. Est-ce qu'il a bien joué ? Non, pas du tout. Mais il a de la chance. Traître du tombeau. Super top deck, ça c'est sûr. On va pas se plaindre. Franchement. Franchement, ouais. Ça régale totalement. En plus, sur la carte commune, généralement, t'as des très belles choses. Ça dépend. Oui, le Scarabée. Un peu d'armure. On va prendre celui-là, parce que s'il fait l'erreur de le reposer encore. Encore. Ah bah enfin. Encore. Allez, encore, 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 encore. Voilà. Encore. Allez. Il y en a beaucoup de cartes. Il y en a beaucoup de cartes peste. Ça, je n'ai pas précisé, mais il y en a quand même un bon paquet. Ça représente la moitié de son deck, littéralement. Voilà. Voilà, superbe. Ça, c'est beau, ça. C'est ce qu'on appréciera. Là, est-ce qu'il y a ? J'en étais sûr. Il veut m'enlever l'armure. Tu veux m'enlever l'armure. Je le sais, tu veux m'enlever l'armure. C'était sûr. Le Prima. Le Prima risque de rester longtemps en vie. Sauf si on chope le Yogg et là, ça serait énorme. Prise de trade. Est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose ? Le Cerber nous donne des points de vie, si jamais. Parce que le mec nous tape dans la tête. Depuis tout à l'heure, il commence à m'énerver. On a ça, cela dit. J'avoue que... Ouais, c'est pas si mal. Allez, franchement. Il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux pour l'instant. Je me dis, bon, pourquoi pas. On prend les taunes. Bon, je sais que ce n'est pas le meilleur plan de jeu. Parce qu'après, il peut prendre le dégât des sorts et nous péter un peu la gueule. Mais bon. Au moins, s'il chope des cartes peste, ça m'arrangerait. Voilà, chope-en encore. Vas-y. Encore, encore. Allez, il y en a beaucoup. Voilà, peste le givre. Encore une peste, petite peste. Non, ok, d'accord. Bon. Tu me diras, oui. Ça représente la moitié de son deck, concrètement. Il faut qu'il ait un Écraseur en Quartzite encore supplémentaire. J'aimerais pas qu'il l'ait, très sincèrement. Je l'encourage, mais je ne l'encourage pas non plus à fond, quoi, tu vois. Donc là, il peut remonter quoi ? Il ne reste qu'à, tout simplement. Il va le jouer. Il va le jouer. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingo, quoi. Prends le dégâts. Il aurait dû prendre le dégâts des sorts au début, je pense. Parce qu'il peut choper des trucs sympas. Ah bah, enfin, il se réveille. Parce qu'en fait, il pourrait avoir l'Écraseur en Quartzite ou les trucs comme ça. Des trucs magnifiques, quoi, tu vois. Le Yogg serait énorme, parce que dans sa Reska, c'est dommage. Dans le côté rare, non, 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 non. Il ne faut pas se leurrer. Par contre, je vais devoir... Heureusement que je n'ai pas choisi les Serviteurs à 8, parce qu'en fait, la Reska, quoi. Donc on monte en armure. Allez, prends les cartes Pest. On est en mode défensif, nous, par contre, là. Son Prima, il l'a utilisé à fond. Il l'a utilisé à fond, je précise. Aïe, aïe, le Puff ! Puff ! On n'a pas le Yogg. Alors, le Yogg, le Prima, ça, c'est les trucs vraiment qui sont... On le voit tout de suite. On le voit tout de suite. Le Prima, en fait, ça lui offre une plus-value. Azerite, attention. Aïe, 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 aïe. Je sens la connerie, ouais. Ouais, ouais, je sentais la connerie arriver. Du genre, un truc assez badass. Tu le rejoues maintenant ou pas ? Le Yogg, il serait terrible dans la Reska. Je me dis ça, sérieux, ça serait énorme. Ça serait un top deck, mais il ne nous reste que 7 cartes. C'est rien du tout. Tu vois, autant que... Fruit du Labber, ok. Qu'est-ce que nous avons au menu ? Petite chute de Stalatnit. Derrière ? Est-ce qu'on tue la Reska comme ça ? Il va remettre le Prima. On prend des risques. Prends tes putain de cartes peste. Voilà, super. Il y en a trop de cartes peste là, Roger. Pioche un coup. Il tresse quoi ? Baron ? Ah, il tresse Baron encore. Allez, vas-y, tu peux refaire une connerie. Prima, c'était sûr. Il me faut... Le Yogg, ça serait sympa. Ou le Prima, en fait. Bah, l'un ou l'autre. De toute façon, moi, je suis preneur. Parce que là, depuis tout à l'heure... Le mec, en fait, il nous enchaîne. Pourquoi ? Parce qu'il a eu les bonnes cartes sans piocher les cartes peste. Tu vois, il en a pioché un peu, mais c'était pas... Pfff, on va te faire foutre. Va clairement te faire foutre. On monte en armure, c'est très bien. Mais il me faut les cartes peste. Franchement, allez, encore. Vas-y. Encore, 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 encore. Peste de givre. Franchement, ça enchaîne bien, là. Ça va. Peste de sang. Ok. Il lui reste tellement... Mais franchement, c'est un truc de fou. Les cartes peste, il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est un truc de fou. J'ai foutu tout ce que j'avais, en fait. Littéralement et concrètement, j'ai foutu tout ce que j'avais, quoi. Le mec, il peut faire une LIA en fin de partie. J'avoue, il peut trouver le létal. Malheureusement, il peut trouver le... Ah, le buffle. Allez, vas-y, que je tombe le buffle. Déjà aux foreuses. Ouais. Est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose ? Bah, le mineur, en fait, le mineur nous rechope, admettons, la reska. Ça peut être fort. Ou sinon, on chope à Yogg, mais bon. Concrètement, le mec m'enchaîne de cartes de peste de givre. Je ne comprends pas. Oh, je lâche un Viro en plus. Franchement, il y a plein de cartes qui sont bonnes, là. Si on récupère une merde, je ne comprendrais pas, franchement. La reskia, quoi. Le mineur, le... Ah, bah, enfin. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très, très beau. Le Prima et Yogg ne sont pas tombés, je tiens à préciser. C'est rarissime. Franchement, rarissime. Ouais, ouais, ouais. C'est horrible. C'est horrible à dire, mais... C'est totalement ça. Totalement ça, franchement. Il n'est pas content. Bah, écoute, Pepper. Moi, j'ai encore... Voilà, il me reste encore le Prima, il me reste encore le Yogg. Qu'est-ce que je te dise ? Voyez le cadavre. Si on prend le trade comme ça, logiquement... Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Mais il est étonné, tu vois. Ce n'est pas un top deck pour autant. On avait toutes les bonnes cartes encore. On avait toutes les bonnes cartes. Je précise bien avant. C'est-à-dire que là, voilà. Les cartes peste tombent. Allez, elles tombent. Voilà, superbe. On avait quoi, peste de sang ? Derrière, tu vois, il n'avait peut-être pas le détail. Mais le truc, c'est qu'on pouvait avoir traître du tombeau. Certes, c'était le plus mauvais choix. Mais derrière, il y avait quoi ? Prima, Yogg. Prima, Yogg, tu choppes quoi ? Bah, tu chopais son buff, là, admettons. Tu stoppais ou le Prima. Et tu rechoppais le buff grâce au Prima derrière, quoi. Donc, tu prenais quand même les points de vie. Donc, oui, c'est une belle sortie. Mais, il ne nous restait que les meilleures cartes. Et le mec s'étonne. Le mec s'étonne, tu vois. Genre, au bout d'un moment... Et là, il se défend, tu vois. Il se défend à fond. Il y a des cartes peste. Mais il n'a pas mis la Elia. Il n'y a pas de Elia, tu vois. Je n'ai pas vu de Elia encore. C'est-à-dire qu'elle est quelque part dans son deck. Elle est en train de végéter comme une merde. Là, le plus mauvais, ça serait traître du tombeau. Et on le choppe quand même, tu vois. Donc, c'est vous dire un peu le ressenti que j'ai. Mais bon, je vais quand même faire Hero Power. Le côté Hero Power. Et on espère choper une peste seulement. Ça me suffit amplement pour le létal. Et c'est terminé. Pourquoi on a gagné ? Parce qu'on a fait la Elia. Le mec s'étonne. Il nous restait quoi ? Il nous restait la vipère qu'on pouvait échanger. Il nous restait traître du tombeau. C'était le moins beau. Certes. Mais on avait aussi squelette. Prima et Yog. Prima et Yog ne sont pas tombés. Je tiens à préciser. Prima et Yog, ça représentait énormément. Tu chopais avec le Yog son Prima. Avec le Prima, tu chopais l'autre Prima. Tu vois, t'as toujours quelque chose. Et le mec s'étonne, tu vois. Le mec s'étonne. Tu vois, il a de la chance. Bah non, c'est pas une question de chance. Il ne restait que les bonnes cartes. Que les bonnes cartes. Concrètement, c'est ça. Paladin. Comment gagner ? Aoe sur Aoe. Que va-t-il dire ? De l'Aoe. Essentiellement de l'Aoe. Yog, on va relancer. Il me faut traître du tombeau et bâton du Prima. On a le traître du tombeau. C'est pas si mal. Donc, il faut quand même placer. Est-ce qu'on pièce le Yog va le dire ? Putain, c'est risqué. Pour faire un héros power derrière. Il nous faut rapidement les cartes de pêche. Je pense qu'il faut le déborder avec ce côté Aoe. Si on l'a en plusieurs fois, ça peut être pas mal. On va tenter. Risqué comme style de gameplay. Mais bon, c'est contre un bouclier divin, admettons. On a un côté handbuff en face de nous ? Non, sérieusement ? Étonnant. Reskia. J'ai préparé l'Aoe exprès, mais on peut toujours piocher avec le baron. Donc, c'est pas si dégueulasse, tu vois. C'est pas si dégueulasse. A voir. A voir, tout simplement. Risqué mon style de gameplay. Ouais, totalement. Ça, ça peut être marrant. Trangle en fuite. Ok, d'accord. Baron, je pense. Ouais, pas si mal le baron, parce que du coup, tu chopes les cartes qu'il te faut. Minersk. Ouais, c'est pas mal. On va pouvoir déterrer, au moins. C'est une bonne nouvelle. On jouera le Prima. Donc, du coup, le Prima va crever. On pourra le ramener si on veut. Pas mal aussi, ça. Ça, c'est cool, ça. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Je tente ma chance. Je prends des risques aussi. Ok. Quoi d'autre ? Contressort. Ouais, très bien. Géophoreuse, on a du coup. Tigress en pluche pour lui. Il y a du board. J'ai balancé ma seule AOE que j'avais, mais j'ai la sectatrice encore, donc ça va. Pas de prise de trade là-dessus. Ok. On va devoir refaire sectatrice, malheureusement. Mais bon, je n'ai pas trop le choix. Après, derrière, on pourra développer du trésor, certes. Mais il faut toujours que je puisse contrôler. J'ai la... Oh, la Elia. Ça, c'est pas si mal. Franchement. Donc, tu pars. Il faut quand même que j'aille déterrer. Parce que là, regardez, j'ai mineur. Mineur, géophoreuse. Mais bon, il y a de quoi réduire aussi le côté gardien enchaîné aussi. Ça, c'est important. Time Tass. La SK est bientôt prête. Gvaldir, Elia... Oui. Full peste. J'ai le gardien enchaîné, j'ai la SK. Je me dis autant en profiter. J'arrive bientôt sur le Prima. On prend des risques par contre ici, mais ça devrait le faire. Ça se remet... C'est très bien. C'est très très bien parce que la SK, il faut la réduire. Et le gardien enchaîné également. En fait, c'est des trucs qu'il faut impérativement contre un paladin. Parce que concrètement, il peut te faire des gros serviteurs. Et si t'arrives à les choper, c'est tout bénef, tu vois. Fongi, fouille, mara... Ouais, hop, voilà. Mon dieu. Mon dieu. C'est assez fort. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que là, il sort très très bien. Gardien enchaîné, ok. 3, 4, 5, 7. Obligé. Obligé pour réduire. C'est sûr que ça m'embête un peu, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement. Tac, ici. Tac, ici. Tac. Et on a dit, ouais, comme ça, plutôt, ouais. Mais il faut que je l'éterre avant. Le truc, c'est que ça me fait un peu chier de jouer comme ça. Mais bon, c'est pas trop grave dans l'idée. Il y avait peut-être mieux à faire, mais bon. Je reste plutôt sur cette idée, en fait. Je prends directement, voilà, 3, 7. Ouais, j'y vais, hein. Franchement. Geofloreuse mineure, ça sera plus pour un T9. Et pour le Prima, ça sera T8, de toute façon. Je pense qu'il va, ouais, il va déjà choper l'arme. C'est pas si mal. Canary, sur Tigresse, ouais. Il veut pas que j'ai le vol de vie. Intéressant. Il prend l'arme et il fonce. Ouais, mais ça reste en vie. C'est dangereux pour lui, parce que derrière, en fait, si vous voulez, je... Sur un côté trésor, oui, il y est bientôt, hein. C'est pas un problème, hein. Il est à 3, euh... Je vais tenter, quand même. Même s'il peut choper le Seer Finlay et me le foutre dans le fion. Le Seer Finlay, oui, je le sais très bien. Je tente ma chance, quand même, comme ça. On sait jamais. Les tanks zombies sont pas si mal. Il est tout dans la tête, bien entendu. Risqué, mais faisable. On rappelle que j'ai lancé la Elia, donc je me dis que ça peut être profitable pour la suite. Donc j'ai pu, qu'à limite, contrôler à fond les ballons, mais faudra vraiment être appliqué. D'accord. Amithus, ouais, pas mal. Pioche ou buff ? Buff ? Ok. Aurait-il pu taper avant pour buffer encore le Amithus ? C'est ça la question. Est-ce qu'il tue le Prima, tu vois ? J'ai pas l'impression qu'il tue, donc du coup, je profite, en fait, voilà. Je faisais, en fait, le... Le truc de 100 sur... Je récupérais 9 points de vie, c'était énorme. Je remontais et puis terminé, quoi. Pas là-dedans avec un côté handbuff, c'est particulier, hein, faut aimer. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Pour moi, le décapeste est très puissant, très viable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude, y a pas de soucis en soi. Je vous fais des normaux de bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous. Mouah !